Merci beaucoup de votre coopération pour prendre la photo. Nous allons commencer avec la prochaine séance. Notre deuxième séance d'aujourd'hui. Notre prochaine séance, c'est un type de séance assez compréhensible, on va voir la justice climatique, la décolonisation, les droits autochtones et la transition autochtone. Nous allons commencer notre prochaine séance. Nous allons prendre place, nous allons nous asseoir. Ce panel va marquer l'un des panels pour cet après-midi, mais ce sera très en connexion avec toutes les discussions qu'on a eues pendant toute la semaine et avec le travail que nous allons réaliser plus tard. Merci. 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 بال Bonjour, alors à deuxième panel, on va parler sur la justice climatique, la décolonisation, les droits des peuples autochtones et une transition équitable. Ce panel sera modéré par David Boyce, qui est le secrétaire général des services internationaux, et les panélistes vont inclure Sébastien Mordia, président du forum d'étudiants global, William Agrana, coordonnatrice de projet de CC Genres Afrique du Sud, femme pour la justice climatique, Erin Kayenko, Mapuche, du congrès Mapuche pour le Chili, et Rodrigo Krimble, qui est membre de la Commission internationale et ancien membre du Comité des Nations Unies pour les droits culturels et sociaux. Alors, un fort applaudissement pour eux. Bonjour, mes amis, mes amis, mes écoutes bien. Bien, si, mes écoutes bien. Bon, pour la gente qui est au fond de la salle, ou quitte la salle pour l'Université de Chile, ou siéntate, por favor, parce que allons commencer, allons commencer avec... On va commencer avec la séance sur le climat. Nous sommes tous, ok. Je vais m'asseoir ici. Et je pense que je vais parler en anglais. Excusez-moi, mais c'est un peu plus facile pour moi, parce que mon portugnole est un peu particulier. Nous sommes tous... Je veux souhaiter la bienvenue à tous les membres du panel pour parler de climat, droit autochtone, et une transition juste et équitable. Comme nous savons, peut-être c'est la crise la plus sévère que nous affrontons, tous les espaces vivants de cette planète. Et nous devons être sûrs de que quand on conceptualise ce que nous faisons et les crises que nous vivons, on ne parle pas seulement de nous. Ça engage chaque être vivant de la planète. Et vous savez, dans notre panel préalable, on avait parlé de la santé avec une approche dans les responsabilités que l'on donne aux femmes, aux travailleurs mal payés, à l'emploi informel, etc. Et la plupart des travailleurs dans des emplois informels et aussi au foyer où il y a beaucoup d'heures d'obligations non payées en termes domestiques, alors les services publics bénéficient les familles, donc les femmes, donc les filles. Et la crise climatique crée un accès aux services publics et fait que ce soit beaucoup plus difficile. À partir de ma perspective, on a besoin de faire une désintégration de tout ce qui a été mentionné préalablement vers l'évaluation climatique, l'analyse climatique et les actions climatiques. J'étais beaucoup impressionnée de ce panel. Maintenant, pour ceux qui étaient au panel d'hier, Alexandre Pinto a dit que toute la vie dans cette planète se trouve en crise et en risque, et a parlé sur le système d'eau de la planète comme un organisme vivant, que nous étions en train de tuer tout le temps. Et il faudra alors lutter avec ça, les systèmes d'eau, et nous devons lutter avec ça comme si c'est une créature vivante. Tous les organismes vivants devront s'adapter au climat ou bien mourir. Et comme nous savons, par rapport aux négociations de biodiversité à Montréal, quand on parle, on est en train de voir à nouveau des extinctions massives de quelques espèces. Et ce n'est pas acceptable, évidemment. Maintenant, avec les personnes, peut-être on aura plus de capacité de nous adapter, mais j'ai la suspicion de que la vie telle que nous la connaissons, la vie sera très difficile pour beaucoup d'entre nous. Et nous savons, et nous avons vu, comme ceci a lieu, et où ça a lieu. Avant d'aller à l'Europeanel, je vais prendre mon rôle en tant que membre du syndicat parce que je travaille avec les services publics. Comme China a dit, nous représentons les syndicats des travailleurs de services publics à plus de 150 pays avec 30 millions d'hommes et de femmes travailleurs qui sont membres. Notre responsabilité est celle de négocier de façon collective les accords qui établissent les termes et conditions de travail pour les membres. Après, ce sont des documents légaux émis au ministère du Travail et quand il existe des viols des termes et conditions du travail, alors dans ce cas, nous devons aller à un système d'arbitrage ou au système légal par rapport à la loi du travail. Ça, c'est notre obligation. Maintenant, qui a écouté déjà le terme transition juste? Qui a entendu parler de ça? Qui sait que ce terme a eu son origine dans le mouvement du travail? Très bien. Le fait est que la transition juste est l'un des termes que tout le monde utilise et il les utilise pour n'importe quoi. On a parlé de la capacité d'adaptation du capital et ses agents. Si ce sont les entreprises avec le lobby, les corporations, eux, ils intègrent une transition juste à leur discours. Cependant, ils n'ont pas idée que ça implique qu'on devra protéger les travailleurs et les travailleuses dans la transition de l'utilisation de peu de carbone dans les activités de l'industrie. Et le concept signifie aussi que vous devez consulter les travailleurs et les syndicats. Et personne n'applique ça, ni les gouvernements, ni les corporations. Ils veulent toujours l'éviter. et les différentes organisations engagées dans le climat. Ils ne comprennent pas le concept de travailleurs qui soient engagés dans la prise de décision, qui a des implications avec leur travail et leur bien-être dans le travail. Parce que protéger les travaux et les revenus, c'est essentiel pour protéger les familles. Et c'est l'une des formes clés de pouvoir s'en sortir de la pauvreté. s'il y a une inégalité de revenus. Et il y a un intérêt aussi par rapport au PSI. Il y a un intérêt du secteur énergétique. J'ai eu une réunion, il y a eu une réunion de deux jours, mais l'énergie dans toutes ses formes. Nous avons la production de l'électricité, tout d'abord. Combien d'entre vous, vous avez connecté un dispositif aujourd'hui? Quelque part? À l'hôtel? Oui, tout le monde. Nous connectons quelque chose toujours. Et sinon, ce serait vraiment très bizarre. Vous n'êtes pas connecté avec le monde. Alors, l'électricité est importante. Mais aussi, par rapport au transport, pour refroidir, pour réchauffer, pour les entreprises dans le domaine de l'agriculture, toutes ces sources d'énergie doivent passer de haute émission à une basse émission. Il n'y a pas de choix. La décarbonisation de l'énergie rapide, bon, faire ça et le faire rapidement, c'est un problème. ça veut dire que nous devons quitter cette addiction de deux en temps. Et je parle d'addiction de combustible fossile. Nous sommes des addicts aux combustibles fossiles. Nous sommes des addicts, finalement, la plupart, au moins. Alors, ce que nous avons constaté dans les secteurs privés, secteur privé fait beaucoup de promesses. si vous avez été au British Petroleum ou en L, en Dessa, tout, ils sont tous verts maintenant. Il ne faut pas les croire. Les secteurs privés n'investissent pas en énergie renouvelable. Rien. Rien. Rien lié à la capacité et à la vitesse que nous avons besoin en tant que planète. mais le problème est que la politique qui inclut un support mondial fait un blocage du service public. Il ne les permet pas d'investir. Ils ont bloqué. Pour moi, si je fais cette transition, ça veut dire que je dois être juste et équitable dans cette transition. Ça veut dire analyser tous les sujets que nous sommes en train d'analyser que nous avons analysés pendant ces quatre derniers jours et nous devons penser aux sujets que nous avons entendus dans les panels précédents. Il me semble qu'ils sont excellents. Nous avons besoin d'avoir dans ces noyaux un respect pour les droits de l'homme, pour les droits de la nature. Et nous allons avoir besoin d'un changement beaucoup plus profond. Il ne s'agit pas simplement d'échanger la technologie. Il me semble que nous le savons déjà. Mais c'est quelque chose qui est nécessaire. Nous, donc, devons essayer de le faire dans le travail que nous allons faire ensemble. Ça ne va pas être facile. Nous avons 20 ans de retard, mais nous devons le faire. je suis très content d'être le modérateur de ce panel d'un groupe aussi divers d'activistes qui vont partager avec nous, qui vont essayer donc de parler sur nos besoins, comment le climat est placé avec le droit des hommes, des femmes, avec les enfants, avec les peuples autochtones, avec tout l'écosystème. Je vais passer au député Eric Agnanco pour qu'il partage avec nous sa perspective en tant que la première femme Mapuche élue de sa région de Chili. Elle va parler avec nous en espagnol et va partager avec nous quelques commentaires. Merci beaucoup, David. Elle salue en Mapudangum. Je viens de la 9e région de l'Araukania. Je vois qu'ici, il y a beaucoup de personnes de différents peuples, de différents endroits et c'est très bien de les faire. Moi, je suis présentée dans ma langue qui est le Mapudangum. C'est très difficile pour les traducteurs de les traduire, mais je vais vous dire que tout d'abord, j'ai commencé en vous disant que je suis Eric Agnanco de la communauté de Walakura, du secteur impérial de la 9e région et je représente aujourd'hui cette région dans l'Assemblée générale. et nous sommes ici pour parler pas simplement du changement climatique, mais aussi comment donc jouer un rôle dans les différents aspects. Depuis mon lieu de régime qui est la région de l'Araukania, la région la plus pauvre de Chili, il y a une différence pas simplement économique, mais aussi une différence sociale qui est celle qui nous présente aujourd'hui et nous dit aujourd'hui que le peuple Mapuche existe, pas simplement dans les médias régionaux, comme c'est les masses médias que nous avons ici dans notre pays, mais aussi dans les médias internationaux. Pour les personnes qui ne connaissent pas les peuples Mapuche, qui sont les Mapuche ? Les Mapuche ne sont pas un peuple qui habite au sud de la rivière del Bío-Bío. Avant, c'était un territoire autonome. Aujourd'hui, nous faisons partie de l'État du Chili, mais cette demande de chercher une autonomie pour le peuple Mapuche n'aurait pas été un sujet important si on n'aurait pas eu une différence sociale dans notre région. Et cette différence sociale est une composante d'inégalité climatique qui est très présente parce que les conflits principaux qui existent dans la région de la Réalcania au sud du Chili et les conflits que nous avons avec les entreprises de forêt, comme a dit David, les entreprises forestières. On a parlé d'écologie, de développement vert, mais dans la pratique, on ne les voit pas. Moi, je voudrais vous dire que 1,7 % du PIB au niveau national qui représente à peu près 5,4 milliards de dollars américains simplement pour l'année 2021. Ce sont les bénéfices des entreprises de forêt, mais ces bénéfices ne restent pas dans la région de la Réalcania, ne restent pas dans les communautés, ne restent pas dans les territoires. Elles restent dans la main des grands entrepreneurs qui prennent les ressources naturelles de notre région, utilisent le sol de notre région et les ont donc désapprovisionné économiquement et de l'eau toutes les communautés des alentours. Et pourquoi je parle sur cette situation? Parce que les entreprises se déforaient et ils ont commencé à prendre le territoire du sud de Chili et ils ont laissé beaucoup de communautés Mapuche sans terre, sans espace pour se vivre et aujourd'hui il existe manque d'eau, la sécheresse totale, il y a manque d'approvisionnement économique, inégalité sociale, inégalité politique parce que pendant l'année 2021 pour la première fois, nous avons la première femme Mapuche députée de notre région. ces types de différences sont de telle ampleur qu'il y a 2,329,500 hectares qui sont plantés des entreprises de forêt où plus de 50% de ces plantations appartiennent à trois grandes entreprises la cellulose Arauca, CMPC et Masisa. Ce sont celles qui contrôlent le pouvoir de ces espaces. ces entreprises de forêt ont des extensions fiscales de 100%. Elles ne payent pas d'un impôt territorial et elles ne payent pas non plus d'un impôt spécifique. Elles ne payent pas des taxes foncières. L'utilisation des forêts aujourd'hui je vais faire une analyse parce qu'aujourd'hui dans la région de la Raucanie elle n'est pas simplement celle qui est touchée par les entreprises forestières mais aussi la région de Véovie plus au sud la région des lacs nous pouvons les voir à Valparaïs aussi par exemple dans d'autres espaces mais dans le sud du Chili nous avons cette problématique présente par rapport à l'impact qu'il y a à l'industrie forestière avec les peuples autochtones avec les peuples Mapuche dans ces cas les peuples d'où je viens mon peuple d'origine. Je voulais vous dire ça parce que on parle beaucoup au niveau national de la problématique qui existe la problématique du peuple Mapuche on parle beaucoup du conflit Mapuche un conflit qui n'est pas franchement un conflit Mapuche parce que ça c'est une façon de savoir comment l'État comment l'État en tant qu'institution ne prend pas en charge cette demande historique au moins au Chili on parle beaucoup du conflit Mapuche parce qu'il y a des camions qui sont brûlés il y a des entreprises qui ont souffert de sabotage ou de pillage par ces cinq groupes la politique de la droite qui cautionne cette idée qu'il y a un terrorisme dans cette région et ça cache d'autres réalités qui existent dans notre zone principalement je voudrais parler sur les délits les plus fréquents qui sont les délits de violences de genre et là je voudrais mettre l'accent sur les pannels précédents dont on parlait justement des femmes c'est les délits de violences de genre c'est lui qui est installé dans notre région et c'est le défi le plus important que nous avons aujourd'hui pour pouvoir visibiliser la réalité des milliers de femmes qui habitent dans notre zone et qui aujourd'hui sont complètement sans protection de la part des institutions parce qu'on voit dans les médias ce qui sort à l'extérieur c'est les conflits politiques qui existent entre l'État chilien et le peuple Mapuche ici on ne parle pas des premières nations comment nous en tant que peuple Mapuche nous avons une connexion avec les soins de la nature et des biens communs qui est à tel point que les soins de certains secteurs comme des rivières des lacs par exemple qui nous fournissent d'eau font partie importante de la protection de notre peuple parce que la vision de Mapuche a toujours été les soins de la nature les soins de l'environnement parce que nous sommes des gens qui viennent de la terre Mapuche veut dire gens de la terre Mapuche c'est terre T'e c'est gens et nous sommes terre gens de la terre c'est pour ça qu'il nous intéresse les soins de la terre les soins de notre nature parce que si nous ne faisons pas attention à notre nature nous ne existons pas non plus ici moi je suis étonnée de voir que nous avons une bouteille d'eau qui dit que c'est de l'eau des Andes de la Cordillère n'est ce pas nous avons de l'eau en bouteille dans la région dans les communautés il n'y a pas d'eau et si les gens veulent ouvrir le robinet il n'y a pas d'eau parce que les entreprises forêtières ont tout séché c'est l'industrie qui a évité que les gens aujourd'hui et pas simplement les gens mais aussi les animaux et d'autres espèces on puisse avoir accès à l'eau qui est un droit de l'homme universel comment c'est possible que au Chili l'eau ne soit pas un droit universel ça fait partie des défis qui nous correspond à nous de prendre à partir du Parlement nous sommes dans un processus pour pouvoir créer des biens de production qui vont nous permettre d'avoir l'eau comme un accès ou comme un droit à l'homme universel garanti par le Chili garanti par notre État mais aussi pour les soins de notre bien commun de la nature pour le respect de nos pères et pour continuer en avant avec un défi économique qui va nous permettre d'être durable avec l'environnement notre président Gabriel Boric a beaucoup parlé sur l'hydrogène vert comme une alternative vers un modèle de développement durable et je crois que dans ce sens ça serait un grand progrès pour pouvoir diminuer à ces grandes entreprises et grandes corporations qui prennent les ressources naturelles pour créer un bénéfice personnel et pas collectif nous travaillons aussi dans un projet de loi qui va permettre ou qui oblige aux entreprises forestières à payer des impôts dans les territoires où ils prennent les biens communs où ils s'utilisent sur le sol Ici il existe de différentes problématiques internes pour savoir comment on prend ce sujet de la crise climatique dans les communautés et la responsabilité qui existe dans les communautés Mapuche parce que justement je viens d'arriver hier de ma zone de Temuco où je me suis réunie avec des communautés Mapuche qui voulaient récupérer le lac Kaburwa qui est dans le secteur du lac de la région de l'Araucania et c'est un lac qui il y a un temps qui était un lac qui diminuait donc son cours à cause de la situation géographique mais cette situation géographique n'est pas telle lorsqu'il y a des entrepreneurs qui prennent de l'eau qui mettent des barrages et qui évitent que l'eau puisse suivre son cours naturel hier nous nous sommes réunis avec les communautés du secteur de Kaburwa pour donner un espace des Néwen des Yeyipun ce sont des cérémonies spirituelles de telle sorte que c'est là qui puisse prendre son cours naturel mais ça aussi on a pu le faire grâce à l'effort qui ont fait les communautés d'enlever les barrages qu'avait mis l'entrepreneur pour son bénéfice personnel parce qu'il y avait un barrage qui est coupé l'espace il y avait un barrage qui évitait que les lacs puissent donc se créer encore une fois pour revenir à son cours naturel et qui l'eau arrivait vraiment vers un entrepreneur entretenir agricole assez connu dans la zone je voulais donc viser dans cette présentation ce sujet parce que justement les modèles de développement que nous avons aujourd'hui c'est lui qui nous provoque ce niveau d'inégalité et c'est lui qui nous provoque ce niveau de violences politiques parce qu'il y a beaucoup de racisme au Chili au Chili il y a beaucoup de violences politiques et c'est ce que nous devons vivre mais on n'est pas dans la vie en train de pleurer tout le temps et nous pensons qu'on peut mener à bien les choses au delà de la victimisation c'est pour cela que nous travaillons pour générer des intrants qui nous permettent le développement économique de notre région tout en considérant les aspects que ça doit avoir avec le soin de la nature de l'environnement comment en tant que peuple autochtone comment en tant que Mapuche et Première Nation on s'occupe de ça à partir des bases pour pouvoir respecter la nature et vivre ensemble face à ces espaces qui doivent être respectés soignés et surtout donnés pour que les communautés puissent s'en occuper aussi je ne sais pas si j'ai dépassé le temps excusez-moi merci de cet espace je pense qu'il ne faut pas perdre l'espoir parce que si on perd l'espoir alors on perd justement le désir de continuer à avancer et pour nous la lutte sera éternelle nous avons nés nous vivons et nous allons mourir en lutte il y aura des changements qu'on ne va pas voir peut-être mais il faut laisser ces espaces aussi comme ça pour que les futures générations puissent continuer à travailler je vais mentionner mon parti Révolution démocratique moi j'appartiens à ce parti et à partir du parti on a travaillé pour générer des intrants pour voir la défense de la crise climatique et on s'est mis des objectifs qui soient applicables à court terme moyen terme et long terme merci beaucoup merci beaucoup à tous et à toutes merci beaucoup madame députée Nianco nous sommes vraiment très contents de que vous soyez ici avec nous mais aussi de que vous soyez ici dans la lutte pour des droits fondamentaux de la planète de la nature du peuple autochtone et des travailleurs et travailleuses je pense que je vais continuer avec monsieur Rodrigo tout d'abord parce que après on va parler en anglais et aussi parce que Rodrigo est un avocat spécialiste en droit de l'homme et moi je suis très curieux de pouvoir écouter ces suggestions pour savoir comment avancer dans cette crise climatique sept minutes s'il vous plaît merci merci beaucoup à tous et à toutes c'est un grand plaisir de pouvoir partager ce panel avec vous je vais développer une thèse très générale que je vais essayer de concrétiser après avec quatre thèses plus spécifiques la thèse générale est celle qui dit que le changement climatique n'est pas seulement un défi monumental mais c'est une injustice monumentale aussi pour cette raison il faut faire face avec des grands critères de justice justice environnementale redistributive réparatoire etc et dans ces critères de justice l'approche des droits de l'homme joue un rôle et pourrait jouer un rôle très important je vais donc essayer avec des prononcements d'instances internationales de droits de l'homme je vais raconter en quoi consiste ça et vers où on pourrait renforcer l'idée c'est ce que je vais développer avec vous cette thèse générale sera divisée dans ces quatre sous-thèses alors la première elle est très connue le changement climatique et le défi peut-être plus grand dont l'humanité fait face parce que si nous ne sommes pas capables de faire face à ça de façon adéquate des milliers d'espèces et de personnes vont mourir alors c'est un défi énorme non seulement un défi énorme c'est une injustice monumentale parce que ceux qui souffrent aujourd'hui les effets du changement climatique et ceux qui vont souffrir davantage dans le futur surtout les populations en situation de vulnérabilité mais pas exclusivement au surlobral ce sont ceux qui ont été moins responsables des émissions de gaz à effet de serre qui ont provoqué le changement climatique je crois qu'une situation comme ça dans l'humanité n'a pas existé ceux qui souffrent un désastre sont ceux qui l'ont provoqué le moins alors ça c'est la première thèse très connue on passe à la deuxième la nécessité de transition mais des transitions qui soient justes c'est à dire il faut y avoir une approche de justice dans différentes dimensions pour faire face au changement climatique et qu'il ne retombe pas dans les populations plus vulnérables par exemple si on n'a pas une approche de justice alors on peut légitimer des choses qui ont lieu déjà que des pays du nord global essayent de chercher zéro émission en théorie mais par le biais d'achats massifs de terres dans des pays du sur global pour faire une reforestation pour capter du carbone et ce qu'ils font c'est expulser des communautés de paysans et des peuples autochtones et afrodescendants de leurs terres si on n'a pas alors une approche de justice et tout simplement on voit un sujet qui concerne la réduction des émissions alors on peut décharger le changement climatique on peut le faire tomber sur les personnes plus vulnérables aux impacts du changement climatique alors une approche en justice est fondamentale cette justice on peut l'avoir de différentes façons un regard vers le passé justice réparatoire qui sont ceux qui dans le passé ont provoqué les émissions de gaz à effet de serre et ont plus de responsabilité une justice distributive qui sont ceux qui aujourd'hui provoquent des gaz à effet de serre et ont plus de capacité pour faire face et quel devoir ils ont une justice aussi de genre une justice ethnique etc. Alors c'est la deuxième idée ou deuxième thèse que je veux développer avec vous les deux sont très connus la troisième moins connue dans le monde de ceux qui luttent contre le changement climatique c'est que il s'agit donc d'un problème de droit de l'homme et on a besoin d'une approche et les instances internationales de droit de l'homme comme le comité de droit économique socio et culturel a essayé de développer cette approche qu'est-ce que cela veut dire que les obligations des états de mitiger le changement climatique ne sont pas discrétionnels ne sont pas quelque chose que les états puissent ne pas faire non c'est une obligation extraterritoriale de droit de l'homme des différents états et le fait de mitiger le changement climatique un état ne peut pas dire non mon engagement à Paris je vais le changer un tout petit peu non c'est une obligation de droit de l'homme pourquoi parce que la charte de nations unies les articles 55 et 56 établissent qu'il est un devoir de tous les états de coopérer internationalement pour la pleine réalisation des droits de l'homme si un état continue à émettre des gaz à effet de serre il affecte les droits de l'homme d'autres populations dans le monde alors il viole ça et c'est un principe déjà consolidé dans les instances internationales de droits de l'homme dans le comité quand on commence à demander à quelques états qu'est-ce que vous faites contre le changement climatique en matière de mitigation il nous disait on l'a discuté à Paris ça on ne discute pas ici dans les instances de droits de l'homme et nous on dit non parce que c'est une obligation vis-à-vis des droits de l'homme et ça change parce que ça permet de commencer à discuter combien devrait impliquer le devoir parce que on parle d'adaptation pas toutes les politiques d'adaptation sont admissibles il doit y avoir des politiques admissibles avec une approche sur les droits de l'homme et vous pouvez trouver par exemple une déclaration importante qu'ont fait cinq comités de droits de l'homme des Nations Unies sur le rapport entre changement climatique et droits de l'homme ce sont trois pages courtes mais ça dit l'essentiel ce sont des obligations de droits de l'homme qu'est-ce qu'il nous manque à faire en matière de droits de l'homme il faut continuer à développer cette approche le conseil des droits de l'homme des Nations Unies ne discute pas le changement climatique et on le discute seulement dans les COP mais si c'est un droit de l'homme il faudrait le faire aussi dans le conseil il faudrait y avoir un mécanisme qui dise bon vous ou les Etats-Unis qui a la mission de gaz d'effet de serre plus haute du monde qu'est-ce que vous allez faire dans les prochaines années pour le réduire et non seulement dans un dialogue entre Etats mais aussi dans un dialogue avec une présence forte de la société civile et je termine par là je crois que l'approche des droits de l'homme ne dépasse pas tous les problèmes de changement climatique c'est un thème de mobilisation sociale et politique mais je crois que ça donne un outil supplémentaire pour parvenir aux transitions justes merci Merci Rodrigo et je veux parler après aussi sur le langage des clauses sur perte et dommage de la part de l'avocat parce que je pense qu'il y a des problèmes aussi à ce niveau-là mais peut-être dans le groupe de travail on pourra en discuter après Bon, je vais changer à l'onglet si vous avez besoin d'interprétation vous devez mettre les écouteurs parce que maintenant ce sera un grand plaisir pour moi de présenter mes collègues M. Deville de l'Afrique du Sud tu as un fan club et elle a fait des choses tu fais des choses tu es connu les frères et les sœurs africains sont très engagés dans l'activisme tu as 7 minutes merci David merci à tous et à toutes c'est un grand plaisir d'être ici dans cet espace et partager différentes perspectives avec mes panélistes avec mes amis et je voudrais commencer en applaudissant le panel précédent par rapport à l'information les opinions que vous avez partagées avec nous parce que vraiment ça a beaucoup de résonance il y a la connectivité vous êtes connecté avec la justice sociale qu'est-ce que ça veut dire justice sociale pour moi et pour quelqu'un qui vient d'une région africaine le changement climatique est un désastre il y a des inondations des cyclons il y a de la sécheresse et tout ça a un impact sur les communautés de la ligne frontale des femmes des enfants qui font face aux effets du changement climatique une région qui a une augmentation vis-à-vis des déplacements des pertes de vie et des problématiques de vie concernant le changement climatique malgré de ne pas contribuer à l'émission de gaz à effet de serre une région assautée par la pauvreté qui lutte avec le développement durable avec les nécessités de droits de l'homme basiques et ils ont en plus le défi de combattre le changement climatique des régions qui font face à une grande dette fiscale à des prêts qui viennent de l'étranger l'accumulation de dettes pour pouvoir survivre pour que les gens puissent survivre les économies de beaucoup de pays africains en ce moment reçoivent de l'appui des supports de vie par une dette publique et par des problèmes causés par la pandémie par le COVID il y a eu beaucoup d'autres stress associés à tout ça qui frappent les efforts nationaux pour avoir un développement social et pour pouvoir lutter contre le changement climatique tout ceci a un impact négatif avec la sécurité alimentaire et des pertes de biodiversité en Afrique des milliers de personnes subissent une fin extrême et ont besoin d'une aide alimentaire dans tout le continent les agriculteurs la plupart femmes produisent la plupart de l'aliment local en alimentant les foyers africains presque 80% de ce que l'on consomme de ce que les africains consomment on a besoin aussi des agriculteurs et différents produits naturels qui doivent être disponibles dans le territoire pour leur survie les agriculteurs paysans sont responsables aussi de l'origine de l'eau de l'approvisionnement d'eau pour les familles et les communautés et sont les fournisseurs et ils doivent alors respecter beaucoup de rôles dans des étapes de crise alors la crise climatique fait que l'Afrique soit ou est une grande importance en matière d'aliments et le prix des aliments ont augmenté beaucoup et dans beaucoup de cas ils ne sont pas disponibles dans les marchés locaux alors au lieu de perdre du temps dans l'extractivisme de carburant fossile l'Afrique doit se préoccuper de comment lutter pour avoir une propriété complète de ces énergies renouvelables et investir dans les infrastructures pour faire qu'elles aient un développement et une croissance pour le continent sans aller contre les droits de l'homme la justice climatique veut dire avoir des grands pollueurs responsables pour leur génération pour la génération qu'ils ont et les grandes choses qu'ils ont fait et payer pour l'excès d'indolence et les politiques existantes doivent se réviser pour pouvoir s'accommoder et des grandes amendes doivent être appliquées aux personnes une précision juste et d'énergie qu'elle soit équitable et juste sensible démocratique payable et isolée des influences corporatives peuvent placer ou mettre les continents dans une voie de développement et croissance de la justice et climatique garantit que les quatre légaux soient indépendants de les suggestions coopératives et les influences avant pendant et après la mise en place aussi l'idée de développement les impacts l'évaluation d'impact environnementaux pour tous les projets qui sont mis en place la justice climatique veut dire aussi considérer et reconnaître et respecter la ligne qui est juste en face des communautés indigènes les communautés autochtones les femmes des personnes qui ont des droits et des besoins doivent faire partie de la prise des décisions pour faire face à la crise ça veut dire collaborer directement avec les communautés locales et promouvoir une approche centrée dans la communauté qui va prioriser le droit de l'homme le droit de l'environnement et les droits sociaux en conclusion je dis que le changement climatique c'est une menace existentielle aux communautés africaines aussi à la communauté qui veut donc traduire l'engagement politique dans des actions concrètes à travers la construction donc des mécanismes concrets pour la mobilisation de ressources ça c'est le chemin que nous devons suivre pour la justice climatique et c'est un principe de base de l'accord de Paris de ce processus que les pays responsables des changements climatiques ont déterminé à suivre sur la base des circonstances uniques et des capacités pour pouvoir répondre si nous parlons sur la justice climatique et une transition juste ça aide à avoir un élément de justice de procédure justice de distribution et de restauration merci beaucoup merci beaucoup ça a été très bien dans le temps ça a été très positif parce que je sais que nous allons avoir des commentaires et je sais que nous allons avoir un tout petit peu de change d'idées vous avez travaillé avec les communautés et vous avez uni les différentes parties vous avez fait les liens les connexions donc merci beaucoup pour avoir une expérience merci beaucoup pour partager votre expérience et finalement mais pas moins important Sébastien vous avez les microphones vous pouvez nous raconter avec qui vous avez travaillé comment vous pouvez nous aider pour sortir de cette crise s'il vous plaît Sébastien 7 minutes merci beaucoup David merci beaucoup par l'invitation l'opportunité de pouvoir contribuer à ce panel au nom des mouvements des étudiants les mouvements que je représente Global Student avec les fédérations des étudiants au niveau mondial et les syndicats en Amérique latine en Europe en Afrique et en Asie Pacifique nous représentons la voie de 202 syndicats des étudiants dans 222 pays et dans des différents territoires pendant cette semaine j'ai eu le privilège de participer dans les réunions sectorielles et nous avons partagé plusieurs sujets avec les différentes communautés éducatives par rapport au changement climatique à la catastrophe environnementale et je parle au nom de tous les collègues du secteur lorsque je dis que nous croyons que l'éducation a une responsabilité profonde lorsque l'on parle de la mitigation des impacts mais aussi diminuer la progression des changements climatiques pour le faire de façon efficace nous avons besoin d'une approche multidimensionnelle dans tous les secteurs pour pouvoir mettre en place un engagement des étudiants et des travailleurs de l'éducation et des syndicats qui vont permettre une croissance plus durable en se basant sur l'éducation l'éducation doit être financée de façon publique pour avoir une qualité de gratuité et de bonne éducation pour faire les recherches nécessaires dans le domaine de la recherche durable qui vont amener les gouvernements et les secteurs privés pour mettre en place des différentes pratiques et respecter et protéger la planète une des demandes plus importantes par rapport aux travailleurs et à l'éducation les citoyens est que l'éducation et des changements climatiques doit être apprise dès l'éducation primaire jusqu'à l'éducation supérieure l'apprentissage des changements climatiques c'est un aspect central il n'y a pas une éducation avec qualité s'il n'y a pas une composante climatique dans l'éducation totale c'est pour ça que les travailleurs de l'éducation doivent avoir la capacité les ressources la formation pour pouvoir intégrer les changements climatiques et la durabilité dans l'éducation pas simplement doit être une information des changements climatiques lorsqu'ils finissent la carrière éducative mais on doit promouvoir les actions climatiques et des comportements durables parce que nous avons le droit pour avoir les capacités pour créer le monde pour les générations futures nous devons faire tout un travail sur l'économie verte nous devons prendre en compte aussi la perspective à long terme et donner des opportunités pour pouvoir appuyer ces personnes qui passent par cette transition nécessaire ce qui n'est pas durable à un chemin vert il y a plusieurs personnes qui le font alors cette transition en tant que concept ne va pas être atteinte si on n'a pas les opportunités d'éducation nécessaires il faut imaginer donc les cours dans la ligne de changement climatique on doit il faut le faire avec une pensée libre on doit prendre les différentes dimensions de justice économique et d'éducation notre système d'éducation doit être décolonisé avoir une sensibilité locale par rapport aux cultures et au travail avec les indigènes en intégrant cette voie qui a été exclue et cette pédagogie qui a été exclue l'environnement l'éducation de l'environnement va permettre aux personnes de se mettre en question et voir quel est le travail qu'il faut faire avec les différentes ressources dans cette idée d'avoir une économie pour les gens et pour la planète l'économie injuste les problèmes sociaux se reproduisent par une allocation injuste de pouvoir dans le système politique et si on décolonise l'éducation nous allons pouvoir changer nous allons pouvoir transformer la réalité sociale avant de cette année on a eu un congrès d'étudiants de la COP 27 avec des étudiants africains à Ghana nous avons eu la participation de 30 pays pour pouvoir définir l'adhésion à la justice climatique et pour ceci il s'agit d'apprendre sur le passé améliorer la qualité et pouvoir comprendre les implications et les collègues l'ont dit nous avons contribué un tout petit peu mais ceux qui ont contribué le moins payent les prix les plus élevés on estime que les coûts de pertes et de dommages dans le monde en développement est 1.8 milliards de dollars et ça n'inclut pas la perte non économique comme la perte de la vie des territoires et des cultures ça c'est la question les nations en développement doivent avoir une responsabilité d'agir et regarder les résultats on pense aux dernières conférences on pense aux combustibles fossiles et nous devons prendre des engagements financiers pour avoir un financement par rapport aux pertes les mouvements des étudiants c'est un mouvement des étudiants des jeunes qui ont représenté cet intérêt et ils ont lutté parce que tout est un jeu pour les jeunes ce sont eux qui vont recevoir cet impact et malgré tous les succès qui ont eu certaines organisations comme le climat pour le futur pour l'avenir et plusieurs d'autres nous devons être beaucoup plus intelligents être beaucoup plus organisés avoir des contrats avec la société civile les organisations pour avoir différents acteurs qui participent nous avons des différentes actions que nous devons réaliser des différentes mobilisations dans cet espace qui peuvent créer les moments pour vraiment avancer et parler parler avec les avocats il y a beaucoup des hommes politiques qui participent nous avons besoin d'avoir cette conférence qui doit donner une opportunité et donne une opportunité pour avoir une stratégie un plan d'action et avec les mouvements des étudiants ça c'est une très bonne position pour l'université au niveau éducatif à tout niveau nous pouvons faire un effort et si elles ne travaillent pas avec les syndicats des étudiants il faut aller vers eux si vous avez des contacts je suis là vous pouvez prendre contact avec moi et je peux vous aider merci beaucoup que nous allons utiliser cette conférence pour construire un mouvement qui va aller au-delà de ce congrès et qui puisse créer des actions par rapport à ces choses qui nous occupent à tous et à toutes Sébastien il me semble que vous avez un entraînement parce que vous avez tu as fait donc 6 minutes 56 secondes tu as fait une formation dans des conférences combien de temps il nous reste avant d'avancer avec les ateliers avant de donner les microphones je vais abuser de ma position en tant que modérateur pour parler sur quelques sujets du PSI parce que le chaos climatique est là et ne va pas disparaître bientôt et nous avons besoin de nous protéger nous avons besoin de protéger nos communautés nos familles notre milieu naturel parce que le désastre climatique inévitable est là nous n'avons pas d'autres sections plus que nous adapter nous avons besoin de nous défendre beaucoup mieux pour les inondations pour les tempêtes et les dommages plus importants des grandes tempêtes c'est beaucoup d'eau on va penser à Pakistan on va voir à combien de pays l'eau et c'est qui se déplace et qui bouge dans une vitesse énorme dans un volume énorme vous avez entendu parler des rivières atmosphériques et vous avez entendu parler de ça des rivières dans le ciel qui se vident au-dessus de nous et nous devons nous protéger de ça on a mentionné des inondations dans différents villages dans différents peuples et ces inondations dans plusieurs centoies les inondations ont eu lieu depuis 10 ou 15 ans nous devons nous anticiper à ces situations les sécheresses aussi les incendies qui sont assez sauvages à notre sujet que nous avons vu l'excès de chaleur ou l'excès du froid les travailleurs ne peuvent pas gérer cette situation nos corps ne peuvent pas gérer donc ces situations et nous en tant que syndicats nous devons voir comment protéger les travailleurs dans ce domaine nous allons utiliser la plupart des solutions qui sont basées sur la nature mais attention avec la terminologie parce qu'encore une fois par rapport à la corporabilité c'est-à-dire de s'adapter et absorber ces concepts et si on maximise les bénéfices bien sûr maximiser les bénéfices il faut investir dans l'infrastructure publique sans doute l'infrastructure publique et les services publics sont clés pour pouvoir minimiser les dommages et si nous voulons que les services publics puissent répondre lorsque les dangers arrivent qui vont arriver alors nous devons prendre en compte que la moitié des 8 milliards d'habitants dans cette planète habitent dans des sites urbains qui sont très denses et on a besoin des conditions bien spécifiques et particulières et la plupart vont passer aux services publics locaux lorsqu'il y a des problèmes nous devons assurer qu'ils soient disponibles préparés de telle sorte que les travailleurs de tous ces services publics soient préparés et équipés mais comme on a déjà entendu dire on rentre dans une politique d'austérité maximale et quelqu'un avait parlé sur les impôts progressifs je crois que nous devons parler sur la tassation ou des impôts des masses et lorsque les services publics comprennent qu'ils ne comprennent pas cette situation parfois on pense qu'on ne doit pas payer les impôts mais les impôts que nous payons vous au moins c'est rien les impôts importants ce sont des riches c'est des multinationales c'est ça où il faut devenir progressif et pas agressif les concrets ou l'Union ou les Nations Unies ont fait des promesses et le financement n'arrive pas quand on fait des privatisations et du marketing bon nous avons besoin d'avoir tous ces sujets vraiment de nos assiettes nous devons parler de ça on avait parlé des fonds climatiques ce sera sur notre site web et tout est adressé au marché je crois que j'ai trop parlé c'est suffisant je pense que c'est le moment que vous vous parlez on a quelques micros dans la salle alors vous pouvez poser des questions vous pouvez faire des commentaires allons-y je vois quelqu'un qui est le nom et l'organisation s'il vous plaît et après le commentaire merci oui merci merci beaucoup au panel ce fut vraiment très intéressant je suis Alice Munoz présidente de l'association nationale de femmes rurales autochtones à la mori et afro-chilienne je représente ici dans cette conférence la vie paysanne à niveau international je voudrais attirer votre attention sur le fait que on travaille dans la commission de l'alimentation la commission où l'on discute beaucoup tout le sujet de la souveraineté alimentaire on discute la santé tous ces sujets que vous avez mis sur la table de façon si claire nous pensons en tant que femmes de la zone rurale paysanne autochtone nous pensons que le changement climatique vient par les femmes parce que les femmes nous sommes celles qui faisons l'agriculture à plus petite échelle nous travaillons dans des circuits courts et nous ne voulons pas que nos produits passent de Santiago à Punta Arenas ou de Punta Arenas à Arica nous voulons travailler dans des circuits courts où notre production soit consommée consommée dans chaque localité et ceci va baisser tout ce que vous avez dénoncé tout ce qui signifie la dépense en matière de carburant les transports etc. alors on voudrait demander à la commission du document final de la systématisation de la déclaration de cette conférence si importante de que ça reste établi en quelques lignes le thème de que l'agroécologie est un chemin pour pouvoir aider à mitiger toute cette douleur que vous avez mis sur la table et le panel préalable l'a fait aussi ils ont très bien parlé de nous les femmes qui devront prendre soin de la famille avec nos peu de ressources nous devons les étirer comme un élastique pour pouvoir donner une alimentation un peu plus saine à nos enfants alors notre demande est celle-là que l'agroécologie est un chemin la souveraineté alimentaire pour nous en tant que vie paysanne qui a été discutée partout dans le monde ça doit se refléter dans quelques lignes aussi merci et j'espère que cette conférence je dois dire que pour nous l'organisation des femmes de paysanne ça a été une grande opportunité merci beaucoup merci je travaille pour la responsabilité la participation publique avec l'Afrique CAPA il me semble que le panel a fait un travail très bon par rapport au sujet du changement climatique de la transition juste changement climatique et comment ça affecte les travailleurs et il me semble que l'un des thèmes principaux de ce panel est qu'on aura besoin de financement pour pouvoir lutter avec le changement climatique et pour nous du sud du globe du monde nous sommes très clairs nous savons comment on est arrivé ici il y a eu des polluants on continue à polluer on continue à polluer pour nous alors pour avoir les financements nécessaires pour pouvoir lutter avec la contamination avec la pollution nous sommes ici parce que le pilote nous sommes ici parce que quand on nous demande si quelqu'un devrait être responsable globalement non on demande la responsabilité la justice des polluants alors les sujets comme pertes et dommages ont arrivé aux Nations Unies mais on ne veut pas des mécanismes qui mettent l'Afrique dans une crise plus grande nous ne voulons pas des mécanismes qui n'aident pas à avoir sécurité ce que nous demandons c'est une approche écologique merci pour un panel excellent je suis Sergio Chaparro je suis colombien et je voudrais poser une question à partir du contexte colombien mais qui connecte en tout cas avec les défis et les demandes différentes que j'ai entendues tout au long de ces journées d'une part il existe une demande forte de communautés locales peuples autochtones paysans etc communautés afrodescendantes pour maintenir un contrôle sur leur territoire et sur les ressources dans ces territoires d'après leur propre modèle de vie mais d'autre part il existe une demande pour des secteurs plus urbains par rapport par exemple au fait d'avoir des tarifs accessibles à des services publics y compris l'énergie et une pression des gouvernements particulièrement au sud global pour affronter des crises accumulées de dettes des crises fiscales et restrictions de l'espace de politique pour un modèle de développement qui puisse aller à ces économies avec une baisse du carbone alors je pense qu'il est nécessaire de penser comme partie du programme de la conférence non seulement à l'élément de la redistribution des politiques qui est tout à fait essentiel mais il faut penser aussi à comment créer un modèle productif qui fait l'union entre les deux demandes que je viens de mentionner comment on pourrait avancer dans un projet de développement pour protection qui permette d'autonomiser les communautés locales qui permette les pays du sud global à avancer dans une industrialisation verte mais qui en même temps réduisent les vulnérabilités économiques qui ont ces pays dans leurs défis pour faire face à un modèle alternatif étant donné l'asymétrie locale alors je voulais vous demander votre avis sur cette nécessité de faire un lien entre les deux mondes de différents secteurs autour d'un modèle de développement productif dans des lignes écologiques et populaires Merci Merci Emilia Rojas avec l'Organisation Feministe Mexicaine d'Aquidad de Género Cidadania Organisation mexicaine Je voulais dire qu'on a besoin d'un changement de système C'est très important d'avoir plus de financement plus de fonds et on a besoin d'avoir la responsabilité de ce qui en produit tous ces dommages non seulement par rapport au changement climatique mais aussi la biodiversité la destruction de la biodiversité et l'acidification des océans alors je voulais mentionner ce thème là au public pour que vous considérez les responsabilités par rapport aux différents pays du nord et du sud faites attention avec les secteurs qui ont dommage qui font de l'extraction et créent des problèmes avec la nature parce que nous devons être responsables de ça on continue à demander de l'argent sans changer le système alors comme ça la planète continuera à être détruite dans ce chemin alors pour avoir un changement de le système ça implique que nous devons mentionner quelles sont les solutions fausses net c'est au lieu de real c'est au lieu des solutions qui soient basées sur des métriques ou ce type de propositions comme la géoingénierie ou le nucléaire ou des débats par exemple par rapport aux combustibles fossiles ce n'est pas si vrai on ne peut pas utiliser les combustibles fossiles dans le développement du système si on détruit la planète il me semble que c'est un débat extrêmement difficile qu'on devra avoir parce que les syndicats essayent de positionner ce langage ici dans cet espace et nous devons contrecarrer cet argument tout en disant que nous ne nécessitons pas de développement dans le sens de croissance ce qu'on a imposé avec ces systèmes capitalistes il faut trouver des meilleurs chemins avec nos soeurs de vie paysannes ils ont des solutions quelquefois par rapport au sud global je ne dis pas qu'il n'y ait pas une croissance mais c'est un chemin alternatif à la croissance ce n'est pas que ce ne soit pas de croître dans le nord mais c'est ce qu'il faut faire encore une encore un commentaire merci j'étais très content d'écouter l'exemple de la bouteille d'eau nous sommes ici on parle de services publics on parle d'impôts PPP tous ces aspects techniques c'est bien le travail que vous faites est très important mais il faut prendre en considération qui sont les personnes que nous défendons qui sont les responsables comment on bouge au niveau global pour essayer de faire ce rapport et partager cette information les personnes qui sont du côté local savent exactement qu'est-ce qu'ils défendent parce qu'ils savent que l'éducation est un droit c'est bien mais est-ce qu'elles savent qu'est-ce que ça implique l'éducation par rapport à des coûts d'accès est-ce qu'ils savent que l'eau est un droit mais qu'est-ce que ça implique par rapport à la qualité et l'accès ou la durabilité j'ai l'impression qu'il faut prendre ces aspects techniques tous ces rapports et les traduire à quelque chose qui soit vraiment capable d'être digéré simple pour être sûr que comme organisation la communauté que nous défendons comprend aussi l'information mais comprend aussi que si on ne fait pas ça on va gagner la lutte à niveau global peut-être mais est-ce qu'ils seront contents avec le service public comme un cadeau comme un privilège qui n'est pas juste c'est ce que nous vivons alors nous devons avoir ceci dans l'agenda parce qu'on parle de climat on a des pertes et dommages on a un financement global climatique c'est très bien parce qu'il y a un financement et ils le font parce qu'ils ont de l'argent ils utilisent des combustibles fossiles alors ce que l'on fait c'est leur donner le financement nous finançons je ne sais pas si c'est bien dit mais on est en train de financer le problème du climat ce n'est pas seulement un problème d'argent nous sommes du côté de la réaction nous sommes réactifs ça veut dire des problèmes de terre des problèmes de productivité il faut penser à ça parce que si on ne le fait pas ils vont continuer à polluer ils vont continuer à faire ce qu'ils doivent faire parce qu'ils ont l'occasion de le faire ils ont l'opportunité et je termine il ne peut pas y avoir une justice climatique sans jeunesse nous devons capturer le potentiel des jeunes dans cette lutte parce que nous luttons pour eux ce sont eux si on parle de pertes et dommages ce sont eux qui ne vont pas pouvoir cultiver parce qu'ils perdent les terres ils ne vont pas pouvoir rester dans les localités parce que l'eau la mer est en train de prendre leur foyer alors il faut les inviter il faut les engager parce qu'ils font des choses merveilleuses mais il faut y avoir la participation des jeunes merci je sais qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui veulent parler et savent qu'ils auront l'occasion mais pas ici et maintenant dans l'atelier plutôt vous pouvez rester à l'atelier s'il vous plaît parce que les panélistes vont nous donner leur réflexion finale et on va commencer avec Nadita Tara sans doute il y a beaucoup de défis par devant mais comme disait un artiste de la télévision d'une série qu'on voit ici au Chili qui s'appelle Malcom le futur est aujourd'hui les jeunes d'aujourd'hui nous serons des vieux mais le futur continuera à être aujourd'hui alors il faut vraiment commencer à travailler aujourd'hui il faut s'organiser il faut agir il faut continuer en avant en luttant pour le monde qui nous semble juste parce que si on ne le fait pas aujourd'hui demain ce sera trop tard Rodrigo tu as ton micro oui merci merci pour les questions pour les commentaires très pertinent je pense que quelques commentaires se croisent avec d'autres la question de Sergio Chaparro sur comment combiner différentes demandes a été une ligne de réponse ou une ligne de réponse a été donnée par à l'isle de huit paysannes tout au début il y a des formes de production qu'il faut revitaliser comme l'agroécologie qui permettent d'améliorer le bien-être des communautés rurales et en même temps un contrôle de tous les processus productifs et d'un impact environnementaux comme ceux qui a la grande industrie je crois qu'il faut récupérer et penser à ces voies et tout ça est en rapport avec les commentaires d'Émile je crois qu'il y a un débat pour savoir comment on peut atterrir cette vision de développement qui soit différente et là nous devons investir des efforts comment nous pouvons penser cette façon de développement qui est différente et nous n'avons pas encore de réponse facile les derniers commentaires et des réponses je suis d'accord avec Émilie si j'ai bien compris il ne faut pas continuer avec la comptabilité je crois que là les instruments des droits de l'homme si on a une approche des droits de l'homme avec les changements climatiques on peut avoir une force parce que justement le droit de l'homme c'est un mécanisme de comptabilité et rendition des comptes je crois que comme on a dit nous sommes dans un avenir et je vous remercie énormément de cette conversation pour essayer donc de trouver différentes voies merci pour votre commentaire je suis tout à fait d'accord je suis d'accord avec tout ce qui a été dit dans des modèles en développement qui sont connectés avec ce qui est concret ou intangible comment on passe au tangible je crois qu'il faut avoir une transparence et responsabilité nous avons besoin de toutes les parties intéressées et unies dans mon expérience le gouvernement n'aime pas être tout le monde ensemble dans une même salle lorsqu'il faut commenter débattre sur les affaires avec les secteurs privés ils évitent donc d'être avec la société civile et les syndicats nous avons besoin donc de nous aloigner de cet agenda et avoir tout le monde autour de ces idées je suis tout à fait d'accord avec les opinions des médias parce que nous devons changer le système le récit que nous utilisons à l'heure actuelle c'est clair finalement je crois que si nous continuons avec le combustible fossile et si nous pensons que le combustible fossile il faut penser et si on pense que le combustible fossile vont te aider au développement nous allons avoir des pertes et des dommages à toute la vie si ça c'est le financement qui est établi pourquoi ça va être différent nous allons continuer à appuyer et à supporter les combustibles fossiles et finalement il me semble que dans le changement climatique doit être la justice et la justice doit être honnête doit être honnête avec le droit de l'homme parce que ça c'est le chemin que nous devons prendre avec justice le droit de l'homme je vois que le timer de la télévision est en zéro donc brièvement je suis d'accord avec tout ce qui a été dit c'est une question de justice et je veux parler par rapport à ce qu'ont dit les collègues quels sont les droits les jeunes savent qu'ils ont un droit à la justice climatique à l'eau et à l'éducation en tant qu'activiste en éducation que je suis je crois que l'éducation c'est la solution pour cette situation apprendre tout ce qu'on a dit ici que les jeunes se fâchent je crois que ça peut être un peu tard mais nous devons faire tous les efforts pour utiliser le système d'éducation et ajouter l'éducation parler sur ces sujets à l'heure actuelle et faire que les personnes puissent comprendre à travers des structures démocratiques nous avons besoin de faire que les créateurs de politiques puissent prendre des décisions et résoudre ces problèmes massifs que nous avons devant nous merci beaucoup Sébastien la langue est importante nous savons que le langage est important nous savons que les ressources naturelles sont utilisées pour les machines pour les bénéfices et je voulais qu'on puisse aller au-delà les langages des ressources humaines sont utilisés pour les bénéfices alors il faut faire attention lorsque l'on parle des ressources humaines je voudrais remercier les pannels mais aussi je voudrais remercier toutes les personnes qui ont fait possible cette séance les interprètes les personnes du son de la vidéo qui nous connectent vers le système web toutes les personnes qui nous aident qui nous donnent de l'eau qui ont le niveau de café bien élevé tous les comités d'organisation aussi ce que je conclue d'ici c'est que c'est l'unité la plus importante lorsqu'on avance dans ce sujet nous devons donc réunir toutes les différentes forces nous devons nous organiser nous devons nous éduquer nous communiquer nous organiser et pourquoi parce que le peuple uni ne sera jamais vaincu merci beaucoup merci beaucoup et un autre applaudissement pour ce panel aussi important et la contribution de vous tous de l'enthousiasme pour continuer avec cette conversation s'il vous plaît moi j'ai trois choses à vous dire lorsqu'on va passer à la prochaine partie du programme nous allons passer aux ateliers donc l'atelier de justice climatique peuples indigènes et leurs droits décolonisation et une transition équitable restez ici c'est ici et l'atelier des alternatives féministes va être à l'université du Chili une équipe dans la partie derrière avec des panneaux qui vont vous guider toutes les personnes qui veulent aller à l'alternative féministe et justice des genres tout ça vous avez les panneaux derrière vous devez les suivre mais ça c'est à partir de maintenant jusqu'à 16h30 et ensuite de 16h30 à 17h30 nous allons avoir une pause et ensuite la séance de synthèse qui commence à 17h30 qui commence à l'hôtel fondateur alors comme tout le monde va contribuer dans la déclaration de Santiago tout le monde va pouvoir réviser cette esquisse que nous voudrions avoir à la fin avec les différentes séances ça va être une séance très intéressante pour amener le numéro de téléphone en tout cas mais décider pour pouvoir avoir la possibilité de participer d'une façon collective et à 18h30 on va se réunir à la porte de l'hôtel fondateur pour marcher ensemble vers le lieu où on va être la séance de clôture qui va être une terrasse avec une vie merveilleuse de la ville on va avoir du boisson on va avoir à manger et nous allons partager des idées de réflexion sur la conférence je ne peux pas donner les noms de la terrasse parce que c'est dans le programme ça va être sur le site web comme c'est la colline on va aller à la base de la colline là vous allez avoir un bus qui va amener les gens qui vont vous monter dans cette colline que tout le monde puisse profiter de ses moments merci beaucoup c'est Sous-titrage ST' 501 ...